Abordons dans ce journal la célébration de la fête des mères. La femme donne la vie au péril de la sienne. Un statut qui lui vaut d'être célébré chaque dernier dimanche du mois de mai. C'est tout le sens de cette balade lagunaire organisée par l'agence YDNCO en l'honneur des mères. Dénommée Mamimo, cette première édition a été marquée par une balade de découverte. Le reportage de Koné Nanourgo et Ismaël Doza. La fête était belle ce samedi à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Artiste-chanteur, danse artistique, tombola. Tout a été mis en oeuvre pour égayer les mamans. Après les animations artistiques, place à la montée dans le bateau-bus pour une balade découverte et de détente. Direction la baie des milliardaires. Au cours de cette balade lagunaire, les participants ont pu découvrir plusieurs merveilles touristiques de la Côte d'Ivoire. Notamment l'île Boulé, la baie des milliardaires, le cimetière de bateau ou encore les travaux d'extension du port autonome d'Abidjan. Dénommée « Maman Merci » ou encore « Mamimo » en langue baoulée, cette initiative de YD&Co, entreprise spécialisée dans l'événementiel, visait à magnifier la femme. Donc cette cérémonie qui est « Mamimo », « Mamimo » qui signifie « Merci maman » en accord, a été vraiment pensée pour faire honorer, pour honorer, disons, pour honorer les mamans pour tout ce qu'elles font pour nous. Parce qu'être maman, ce n'est pas seulement celles qui portent la vie. Être maman, c'est elle, c'est quelqu'un qui a un regard d'amour sur tout être. Les enfants, ce n'est pas uniquement pour celles qui ont porté la vie. C'est tout le monde en général, c'est toutes les femmes en général. Là, présentement, nous sommes au déjeuner. Alors qu'il se passe bien, je pense que les mamans, elles adorent, elles sont en train de déguster. Alors nous sommes, pendant le déjeuner, nous avons le guidage, la visite guidée. Et après, c'est le showtime. L'enthousiasme était à son comble, à bord de l'engin au regard de ses pas de danse inégalables. Au terme de cette balade, chacune des maires a reçu des pailles. La cérémonie s'est terminée dans une ambiance chaleureuse, une action qui vaut son pesant d'or et qui pourrait ouvrir les perspectives d'une prochaine édition.